Bonjour et merci de m'écouter aujourd'hui. Je suis dans cette belle salle de la baleine et j'attends des participants qui viennent rencontrer leur loup. Donc j'ai cinq minutes et j'avais envie de vous parler de qu'est-ce que c'est que le loup ? Pourquoi c'est un animal qui parle à autant de monde ? Pourquoi en tant qu'animal totem, il se présente très souvent ? Je rencontre beaucoup de gens qui ont des loups. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il représente pour vous ce loup ? Donc ce loup, en fait on l'a tous. Au fond de nous, on va avoir un loup, une louve. Tout dépend de notre énergie. On peut avoir un loup alors qu'on est une femme, on peut avoir une louve alors qu'on est un homme. En fait, ça, ce sera à vous de le découvrir. Ce loup, il est là pour vous parler de toute votre sphère sociale. Parce que le loup, c'est un être extrêmement social et que dans son organisation, c'est l'animal qui nous ressemble le plus. Et donc forcément, par cette ressemblance, pour nous, ça va être un guide et il va nous aider à prendre notre place dans le monde. Prendre sa place, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être soi-même, mais partout. Pas seulement au travail, pas seulement avec la famille, pas seulement avec les amis, être partout le même. Et là, vous voyez déjà que ça peut devenir compliqué. Parce que j'ose être moi-même comme je suis avec des amis, mais je ne suis peut-être pas la même personne au travail et je ne suis peut-être pas la même personne en famille, je ne suis peut-être pas la même personne avec des inconnus que quand c'est des gens que je connais et que je suis plus à l'aise. Comment oser, en fait, tomber les masques ? Donc ce loup, il vient nous dire, OK, prends ta place dans ce monde. C'est aussi, prends ta place, offre ton essence au monde, offre ce que tu es. Et donc, on a tous quelque chose à offrir aux autres. Donc on revient dans ce rapport à l'autre. Mais pour comprendre comment moi, je peux offrir, il faut encore que je comprenne comment je reçois et ce que j'envoie inconsciemment. Puisqu'inconsciemment, j'envoie des messages, en fait. Je suis tout le temps en train de donner des informations. Et donc, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être moi-même ? Ça peut être des mémoires, donc des mémoires familiales, des mémoires dans mon histoire, parce que dans la famille, c'était compliqué, parce que mon papa, c'était quelqu'un de très timide, parce que mes parents... Donc on va retrouver des schémas, on va retrouver des schémas familiaux, on va retrouver des schémas personnels. Il m'est arrivé des chocs émotionnels et donc j'ai du mal à faire confiance. On m'a trahi, on m'a blessé. Mais toutes ces blessures, elles résonnent aussi de ce que vous étiez avant. Donc ce loup, il va vous demander de vous libérer. De vous libérer de vos mémoires. Donc ça peut être des mémoires de vie karmique, effectivement. pour accéder à ce guide. Ce guide aussi, il peut être embué, entaché par ce qu'on appelle aussi les égrégores. On voit que le loup, depuis qu'on est tout petit, il est dans les comptes. Il est partout, ce loup. Il ne représente pas du tout le même loup que le loup guide animal totem. Donc il peut y avoir des contradictions à l'intérieur de nous, parce qu'on se dit « Mais quand même, ce loup, il peut être un petit peu dangereux, il peut être un petit peu agressif. On voit dans les comptes, il mange les autres. Enfin, il n'est pas très sympa, ce loup. » Oui, il est aussi un prédateur. Et le loup est un prédateur, n'oublions pas. Et nous-mêmes, nous avons aussi des parts d'ombre. On n'est pas que lumière. Et donc, en fait, peut-être qu'il va falloir accepter qu'on est aussi un prédateur, qu'on peut être une proie, mais qu'en aucun cas, on est victime. On n'est pas victime de sa vie. On a des choses, parfois, qui sont plus fortes que nous. Et qui font qu'on aimerait, on a envie, on sent bien ce qui est bon pour nous. Mais on ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous en empêche. Et donc, l'intérêt de découvrir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'oser pousser cette porte par une méditation, par une promenade en forêt, par des rêves. Oser accueillir ces messages, c'est oser vous connecter à vous. Et ce n'est pas forcément vos plus belles parts qui vont se présenter en premier. Vous allez peut-être rencontrer des parts sombres de vous-même, des parts de votre histoire, de votre mémoire, de vos vies d'avant. Et il va falloir les accueillir. Les accueillir et les aimer. Parce que c'est vous, c'est la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est grâce à ces vies, c'est grâce à ces mémoires, c'est grâce à ce que vous avez vécu, que vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. Et demain, vous serez encore quelqu'un de différent. Et ce positionnement à l'intérieur de vous, il va se présenter tout le temps. On a tout le temps des choix à faire. On est tout le temps face à des choix. Et ces choix, ils vont impacter ma vie, ils vont impacter le rapport aux autres. Et il va falloir faire des choix qui sont justes à l'intérieur de vous. Donc, même s'il y en a parmi vous qui connaissent ce loup, peut-être qu'encore, vous sentez qu'il y a des choix à faire et qu'il y a une place à prendre, une légitimité, se mettre en accord avec soi et se dire, effectivement, je mérite de... Toutes ces formulations positives qu'on ne s'autorise pas, qu'on n'a pas reçues, parfois dans cette éducation qui est toujours à montrer ce qui ne va pas plutôt que de montrer ce qui va. Il va falloir apprendre à le faire pour vous-même. Il va falloir apprendre à vous respecter, à respecter vos propres limites aussi. et là où vous en êtes aujourd'hui. Et vous dire, ben ok, je suis en chemin. Peut-être que ça prendra toute une vie. Mais je vais essayer de suivre ce... Voyons, guide-moi. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Et comment je peux me mettre en accord avec moi-même ? Et donc, effectivement, il y a des blessures qui vont avoir besoin d'être guéries. Il va y avoir des choses qui auront besoin d'être apaisées, peut-être dans des relations, dans des conflits. Mais pour pouvoir trouver la paix à l'intérieur de vous, pour permettre à ce loup de prendre sa position et votre position dans le monde, il va falloir apaiser. Apaiser les colères, apaiser vos angoisses et apaiser vos doutes pour vous faire confiance. Voilà. Donc, ben écoutez, si ça vous donne envie, ce stage, il reviendra certainement en 2020. si vous avez envie de découvrir le loup avec moi. Et sinon, ben je vous souhaite de le rencontrer au coin de la rue, au coin d'un livre, au coin d'un rêve et de sentir comme vous méritez de prendre votre place dans ce monde. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à commenter. Je vous remercie pour tous vos commentaires. C'est un vrai bonheur. et vous pouvez vous abonner pour regarder les prochaines vidéos. Bonne journée. Merci beaucoup.